hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne magic the catherine arena et donc on va reprendre la suite de la vidéo précédente tout simplement alors je vais continuer donc à faire les missions et là la mission en plus est d'avoir de lancer vincent noir ouvert et lancé 30 ans noir rouge donc et le noir est en commun le but c'est de réussir les missions donc je vais changer de deck et je prends le deck noir et je vais jouer avec un deck noir tout simplement que je perds ou que je gagne c'est pas le but principal même si dans la vidéo précédente j'avais pu enchaîner les victoires là je vais surtout jouer pour faire les missions et récupérer de l'expérience et des pièces d'or les pierres d'or servant derrière à éventuellement faire des tournois à faire aussi pouvoir acheter des boosters des nouvelles éditions donc ça peut être quand même intéressant plus j'en ai plus je pourrais vraiment récupérer de cartes sans avoir à les aller récupérer autrement alors ça fait longtemps que j'ai pas joué avec le deck noir il va falloir que je mire aux faces je sais même pas s'il est adapté je sais j'ai pas modifié depuis six mois donc falloir que peut-être que je que je modifie déjà il ya 90 cartes à peu près donc à voir vrai que c'est de quand on a des des qu'il faut toujours jouer avec le même pour aller loin c'est bien de tester tout d'en avoir plusieurs mais il faut jouer surtout avec un des qui nous plaît et et jouer pour toujours avec le même pour voir les points forts les points faibles essayer dans le temps de s'améliorer en récupérant des cartes pour améliorer le deck ah d'accord ok alors lui va me faire piocher voilà c'est sa mission je mets des cartes pour faire piocher ok et ben super qu'est-ce qui fait à engager un autre gros d'un que vous contrôlez j'ai 90 cartes mais bon s'il pose des trucs pour faire piocher chaque fois chaque fois qu'il ya un terrain qui arrive chaque versable meule trois cartes super le sens que ça va être un combat passionnant bon c'est pas mal c'est un indestructible c'est pas mal du tout ah ok bon super mental cruelle détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 j'ai bien envie de l'utiliser ça rien de l'attaquer là de toute façon il va me défendre sinon donc tellement il fait ça à chaque fois c'est marrant super bon alors terminé le terrain je suis obligé de le garder parce que si je joue là ma créature ne peut pas attaquer donc l'attaquera le tour prochain là ça va devenir intéressant à effet piocher trois terrains bon ok mais j'ai lui donc il va y avoir du sport ok on va commencer par ça je mets mon terrain je mets le contact mortel et je l'attaque avec les deux voilà que fait-il il va falloir que je lui fasse perdre des points de vie il a voulu me faire piocher c'est ça qui veut faire voilà et après j'ai quand même des trucs qui permettent de détruire des créateurs ok va faire pocher à foison sauf que j'ai de quoi l'attaquer là j'attaque avec tout et là il va falloir qu'ils se défendent prochain coup je vais peut-être engagé le squelette à ce moment là j'engage le squelette au prochain coup je sais pas je vais voir moi super alors créature dont la valeur de mana est inférieure égale à 2 on va essayer allez on y va en plus je le fais piocher c'est marrant ça tels les prix qui croyait prendre on y va c'est allez hop c'est reparti c'est marrant parce qu'il lui reste plus que 33 cartes bon j'en ai 60 mais bon il va plus trop me faire piocher là puisque je vais détruire les cartes qui m'embêtaient dès que noir est pas mal pour ça pour contrer quelqu'un qui veut faire que piocher ah bah c'est pas mal du tout et puis maintenant il est complètement coincé elle m'a remet une en même temps il reste plus que sept points de vie ça va être compliqué pour lui homicide et voilà allez hop je vais lui détruire directement comme ça au moins je me débarrasse de ça et puis là ben je vais attaquer je joue pas le terrain ça sert à rien parce que j'en ai déjà 8 voilà il a abandonné bon c'était c'était sûr encore une fois les personnes qui jouent pour gagner en faisant piocher l'adversaire c'est pas forcément c'est pas très intéressant bon ben c'est bien parce que je fais une victoire je pensais pas gagner autant de matchs avec mes anciens decks et un super j'ai réussi la première mission je récupère pas mal et là il faut encore dix sort noir ouvert pour réussir la deuxième ok on va continuer avec le deck noir et puis et puis voilà quoi c'est parti hop c'est parti pour un nouveau combat alors lustre la main je crois qu'il est pas mal à chaque fois que ok ok et c'est bon je vais garder on ira bien un adversaire contrôle meurt mais tu es un marqueur 1 et à 55 ans dans son deck à 62 avec ses cartes là ok c'est marrant de jouer avec des comptes des joueurs qui ont si peu de cartes c'est ce que j'avais moi aussi au début puis après finalement à force de récupérer des cartes intéressantes je me retrouve avec un des 90 cartes il ya le scorpion machin quand il meurt il affiche deux blessures à chaque adversaire et je gagne deux points de vie ça c'est quand même plutôt intéressant c'est un gros début ça c'est un très gros début c'est plutôt intéressant parce que là il a un deck blanc mais il n'a pas encore pu jouer je pense qu'il va mettre quelque chose de gros mais moins créatures avec vol si elle touche il va l'enchanter je pense qu'il prend pas de risques mais c'est pas grave j'en ai une autre c'est c'est champagne c'est marrant ça j'en ai une autre qui arrive juste derrière après 5 le prochain tout bon je vais mettre ça je vais attaquer c'est plutôt un bon début j'attends de voir qu'il me pose quelque chose à ok à la vol en plus alors 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 qu'est ce que je vais faire avec ça alors chaque adversaire perd quatre points de vie vous gagnez quatre points de vie je vois si c'est on va mettre ça déjà je dois me défausser d'une carte allez où je confirme voilà pas d'attaque je suis pas grave après il à vol et lien de vie donc il va récupérer des points de vie un élément mais deux comme ça et ça on en soit pas de blocage ça rien d'accord cible et de force inférieure égale à deux ans c'est pas bon et ça je peux le détruire ou pas je vois ça peut marcher chez bon marche pas non Merci. Ça va être compliqué, mon deck est pas armé pour ça, bon, pas rien de marcher pour ça, ok. Bon, bah c'est mort là, c'est fini. Il faudra un miracle là. Sous-titrage ST' 501 Et bien, compliqué tout ça. Ouais, bon, bah c'est perdu mais c'est... Peut-être ma joue au début, bon, allez on arrête. Qu'on s'aider, ça sert à rien de continuer. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait une possibilité de mettre des créatures aussi fortes. Malheureusement, j'avais pas la possibilité de les détruire. Dans mon deck, j'ai quand même des sorts qui permettent de détruire une créature. J'aurais eu ça, bah il avait perdu le match. J'ai pas tiré les bonnes cartes. Ah, j'en suis à 17 sur 20. Allez, on va repartir pour un combat noir. Avec le deck noir pour essayer d'arriver à réussir la mission. J'ai pas tiré les bonnes cartes. 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 J'ai pas tiré le match. je pense pas qu'il va sacrifier sa créature là ce sera aberrante aberrant comme cette situation mais en même temps ça m'arrange ça et comme ça je peux utiliser mon nom et side au prochain tour s'il met une grosse créature pas mal ça super on va commencer par ça je vais garder mon homicide quand même pas prendre de risques ok la créature à vol je vais peut-être l'utiliser ça maintenant je pense que ce serait pas mal je pense que ça va nous aider à se sentir bien et qui va nous aider à la story tu vas pas libre, tu vas bien quelque chose à dire tu vas pas Wochen dog 3 avec un film il va à la photo tu vas bien 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 ... ... On va l'attaquer ... 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 Et par contre il est un deck avec beaucoup plus de cartes. C'est bien, je vais peut-être réussir à faire ma mission parce que ... 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 Après ... ... ... ... on va attaquer avec tout et puis c'est parti par contre j'ai joué toutes mes cartes ok ok alors je suis un peu coincé maintenant je suis un peu coincé maintenant je ne pouvais pas activer avant la capacité bon ça n'a pas marché 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 c'est moi qui suis coincé maintenant et ben c'est moi 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 là 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 par contre c'est des trucs qui sont assez compatibles ok c'est que des cartes qui coûte 2 terrain donc à commencer par cela comme ça cime la dégomme j'en ai une de réserve oh là là dommage que j'ai pas tiré un prêtre ou que ou le lien ou quelque chose parce que ça pourrait être pas mal ça bon c'est pas mal aussi ça alors on va être sur lui il a abandonné en bas non c'est un combat de 20 secondes c'est pas vrai bon bah c'est une victoire qui était expéditive à aimer que ça dure un peu plus longtemps quand même ça fait d'expérience en plus j'ai quand même trente mille pièces dehors c'est plutôt cool et je reprends repart avec un deck blanc toujours un combat en deck blanc auxillons vote super et lieu des lumières de promesses ok c'est ça me paraît correct ça me paraît très très correct ouais à moi non enfin faire n'importe quoi je vais jouer quand même ok après faut que je mette l'oiseauillon intrépide à contact mentale donc qu'est ce que je fais on va mettre l'oiseauillon intrépide hop et je vais mettre ça je pourrais toujours attaquer avec lui quand il aura vol on va voir comment je vais gérer mais je pense que prochain tour je mets là une lumière de promesses parce que je vais pas prendre de risques mais aussi prend pas de risques pas de blocage ça commence très très fort ok ok oh aussi il est du lourd et là avec ses trucs lui détruisez une de créatures de force supérieure ou égale à 4 c'est pas mon cas bon il y a les mollo 1 parce que ça je vais l'engager une créature ciblée au prochain tour parce que je pense qu'il va peut-être ne pas m'attaquer encore contact mortel mais il a que ça c'est un truc de fou si j'ai l'indestructible bon allez on met ça sur qui je vais mettre ça toi je t'engage après j'attaque avec lui et voilà c'est une nouvelle victoire au faux faux à au moins il m'a laissé le terminer c'est cool et en plus c'est une victoire qui me permet d'atteindre le rang supérieur niveau argent un nouveau une victoire expéditive je trouve que les derniers combats j'ai enchaîné quand même pas mal pas mal de victoire alors que j'ai des anciens d'ex qui sont pas forcément adaptés avec les nouvelles cartes donc franchement c'est top top du top bah écoutez voilà les amis je vais m'arrêter sur cette belle victoire et ce changement de deux catégories puisque j'ai réussi à atteindre le niveau 4 argent et c'était une nouvelle belle victoire donc les amis mais écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti